Et bien salut tout le monde ici Ada j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode 1 de la série Setup Gamer Battle Donc une série que j'ai annoncé dans la dernière vidéo Je présente vos Setup Gamer Donc là on est toujours plus ou moins sur le même principe que cette série Donc vous m'envoyez les setups sur Discord tout est expliqué en description si jamais vous voulez participer Parce que c'est vos setups qui passent dans les vidéos Et donc là le principe de cette série est un petit peu différent Donc parmi tous les setups que vous m'envoyez sur Discord j'en sélectionne uniquement deux Et donc ces deux setups se ressemblent plus ou moins au niveau du design, au niveau du budget Il y a forcément quelques petits points communs Et du coup le principe de cette série ça va vraiment être de comparer les deux setups Donc par exemple on va pouvoir prendre le PC Gamer du premier setup Et le comparer avec le PC Gamer du deuxième setup Pareil avec les écrans, pareil avec le clavier, etc, etc Donc j'espère avoir été clair, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter Arroba Ziadatec, il y a un petit concours qui se passe en ce moment Et du coup si vous voulez participer ça se passe sur Discord Donc tous les liens se trouvent en description Et bien sûr les amis n'hésitez pas à voter pour votre setup préféré Avec le petit i qui se trouve en haut à droite Maintenant que tout ça est dit les amis, on commence directement la vidéo Avec la présentation des deux setups Gamer Donc le premier setup Gamer il appartient à Zaydar Donc il a un look un petit peu bleuté Comme ça vous pouvez le reconnaître à ce niveau là Et là on est très franchement sur un très joli setup Donc on retrouve directement un triple screen Donc je ne cite pas les marques pour l'instant parce que je ne les ai pas encore lus Parce que tout simplement j'aime découvrir en même temps que vous C'est vraiment le principe de cette série Donc là on a le triple screen, clavier et souris de marque Corsair Ça je les reconnais tout le temps Le petit habit de souris très certainement Corsair aussi Avec la petite bande RGB sur le côté Au niveau de la chaise Gamer, on est sur une Maxonomic Donc franchement une très bonne chaise Gamer On y reviendra un petit peu après Concernant ta déco et ton cable management Donc au niveau de la déco, on le voit tout de suite C'est de la couleur bleue qui est mise en avant Et au niveau du cable management, on dirait bien qu'il est bien propre Tu as mis des petits air caps, on les voit directement Concernant le second setup Gamer les amis On est sur celui de Hydra Snake Donc un setup Gamer qui est dans les tons rouges Donc s'il vous plaît, ne jugez pas la qualité des photos Parce qu'elle est un petit peu moins bien de ce côté Après elle reste quand même correcte Mais là ce qui est vraiment demandé de juger C'est vraiment la beauté des setups Même si c'est très important pour moi d'avoir de belles photos Je trouvais que ce setup valait quand même le coup de passer en vidéo Donc sur celui-ci, on est sur un double screen Donc là c'est la première différence à noter entre les deux Après on peut directement retrouver pareil Un clavier souris avec un tapis de souris XXL Donc ça c'est franchement le top du top Au niveau du casque, je ne l'ai pas noté dans celui d'avant Mais on est sur un deuxième HyperX Cloud 2 Donc là je le reconnais bien, c'est mon casque que j'utilise personnellement Au niveau de la chaise Gamer, je ne me souviens plus de la marque Mais il me semble vraiment l'avoir présenté en vidéo Après on a un petit PC Gamer qui me paraît vraiment très sympathique Et au niveau du Cable Management, franchement il est aussi très bien fait Donc là on a deux setups qui sont vraiment clean au niveau du Cable Management On voit qu'ils sont bien travaillés Et maintenant on va rentrer un peu plus dans les profondeurs des setups Donc pour commencer les amis, on va directement commencer par parler des écrans gamers Donc le premier setup, donc celui de Zayden, je le rappelle une dernière fois Il possède un triple screen, donc trois écrans C'est le top du top pour travailler Je ne sais pas si tu t'en sers énormément Moi personnellement, j'en ai deux et ça me suffit amplement Alors premièrement, il a un écran AOC 24 pouces, un MS 144h Donc un écran que j'ai présenté très récemment sur la chaîne YouTube Et franchement je le recommande à tous AOC c'est de la bonne qualité mais aussi un très bon rapport qualité-prix Donc je vous mets les liens en description de toute façon Mais que ce soit au niveau du design ou alors des caractéristiques Un écran AMS 144h 24 pouces, c'est franchement un très bon choix Ensuite tu as un second écran Donc un écran de marque Asus Qui fait 24 pouces, AMS 75h Donc pareil, Asus on va dire que c'est la qualité Après cette fois-ci on est sur un écran plutôt basique On va dire, donc ça sera plutôt un écran secondaire Et pour finir, le dernier écran c'est un écran Yamaha G Master Qui fait 24 pouces, AMS 60Hz Et qui n'est plus commercialisé, donc il est ancien Donc je me permets d'émettre l'hypothèse que cet écran C'était ton premier écran Pour résumer, on a deux écrans qui font largement le taf En particulier le AOC Et le Yamaha G Master Qui par exemple pour jouer sur console Ferait largement l'affaire Et dans le second setup gamer de cette vidéo les amis Donc on a un écran AOC 144Hz AMS Donc c'est exactement le même modèle Donc j'ai déjà tout dit sur cet écran C'est un très bon choix, rapport qualité-prix excellent Et après le second écran c'est un Samsung 60Hz 1080p 5ms Donc pareil, pour jouer sur console il fait largement l'affaire Après sur PC ça reste un écran secondaire Mais pour un écran secondaire c'est pas trop grave D'avoir un écran un petit peu moins performant Le principal c'est d'un AOC qui fait largement l'affaire Donc on va dire que c'est validé Donc en gros la différence majeure entre les deux setups C'est qu'il y a un écran supplémentaire d'un côté Et c'est un 75Hz Mis à part ça, ça reste plutôt similaire Ils ont fait les bons choix En tout cas moi je les valide Alors maintenant pour parler du clavier souris Donc du côté de Zayden On est sur du Corsair comme je l'avais dit Donc concernant la souris on est sur une Corsair Harpoon RGB Donc une souris qui fait 6000 DPI Donc ça suffit amplement pour jouer sur PC En tout cas moi personnellement j'en ai pas besoin de plus Donc cette souris ça reste une entrée de gamme de chez Corsair Elle coûte une trentaine d'euros Après le rapport qualité prix est très franchement excellent Personnellement j'ai la M65 Pro qui a largement baissé niveau prix Donc je vous conseillerais plutôt de prendre celle-ci Mais après la Harpoon on va dire que pour son prix elle fait le taf Et après pour le clavier on est sur le Corsair Q70 RGB Donc avec des switches MK2 chez IMX Red Après étant donné que tu es un joueur manette Tu t'en sers uniquement pour le traitement de texte Donc c'est un petit peu dommage on va dire Surtout que ça reste quand même un clavier mécanique Donc c'est bien sûr plus bruyant qu'un clavier à membrane Donc personnellement dans ton cas Comme tu ne t'en sers pas comme un clavier gamer J'aurais plutôt pris un clavier à membrane Mais au moins si tu veux commencer à jouer clavier souris Tu auras déjà le clavier au top du top Et pour finir au niveau du tapis de souris On est sur du Razer pour avoir le petit côté RGB j'imagine Personnellement je suis plutôt fan des tapis de souris XXL Mais après ça reste mon avis Et maintenant que tout ça est vu les amis On parle directement du second setup Donc pour le setup de Hydra On est sur un Corsair K55 RGB Donc là c'est justement un clavier à membrane Donc ce n'est pas un clavier mécanique Après c'est un clavier qui coûte 50€ Et franchement le rapport qualité prix C'est l'un des meilleurs du marché Personnellement ce clavier je l'ai déjà essayé Et franchement je vous le conseille à tous Ça reste un clavier de très bonne qualité C'est pas un clavier gamer à proprement dit Parce qu'il est pas mécanique Mais après même si c'est pas un clavier mécanique Il saura quand même se débrouiller au niveau du gaming Ça faut pas s'inquiéter à ce niveau là Après concernant la souris Je ne connais pas la référence Donc c'est une Titan Wolf qui a 18 boutons programmables Donc comme je ne connais pas le modèle Je ne peux pas forcément la juger Donc je vais m'abstenir à ce niveau là Mais après au niveau du design Franchement elle reste assez sympathique Et pour finir au niveau du tapis de souris Là c'est une belle différence Donc tu as pris un tapis de souris XXL de marque OK Il me semble que ça coûte 17€ sur Amazon Ça reste de la bonne qualité Il est résistant à l'eau etc Donc franchement un bon tapis de souris Par rapport à son prix Donc maintenant les amis On va directement passer par une partie du setup Qui vous intéresse fortement ça c'est sûr Donc je veux bien sûr parler des PC gamers Commençons directement avec celui du premier setup Premièrement au niveau du boîtier On est sur un boîtier Color Master Donc c'est franchement de la bonne qualité Au niveau de la référence c'est le MB511 Color Master c'est bien reconnu C'est bien réputé Et franchement je le conseille à tous En plus de ça leurs prix sont pas forcément excessifs Et franchement pour la qualité proposée Le refroidissement etc C'est franchement top Donc il y a une petite bande LED à l'intérieur Je pense que tu l'as ajouté J'ai pas lu la description Parce que je ne veux pas me spoiler Au niveau de la carte mère Tu as pris une TUF B450M Plus Gaming Donc c'est une micro ATX Personnellement je suis plutôt fan des ATX Donc d'ailleurs les TUF B450 J'en ai présenté une dans une autre vidéo Où je monte un PC gamer Si ça vous intéresse je vous la mets en description Mais franchement pour le rapport qualité prix Ça reste de très bonnes cartes mères Même si je ne suis pas forcément fan des micro ATX Au niveau du processeur Tu as pris le Ryzen 5 2600 Donc un très bon choix Surtout en 2019 Parce qu'il coûte vraiment pas cher Pour les petites configs à 500-600€ Franchement c'est un bon processeur Donc ce processeur il est franchement bon pour les multitâches Et pour le gaming Surtout qu'il coûte environ 120€ Et pour son prix je vous le dis On n'aura franchement pas mieux Au niveau de la carte graphique maintenant On est sur une RTX 2060 Ventus Donc franchement une très bonne carte graphique signée MSI D'ailleurs cette carte je vous la présente très très prochainement Dans une future vidéo Au niveau de la RAM maintenant On est sur deux barrets de 8Go de RAM De chez Corsair à 3000 MHz Et tu souhaites passer à 32Go Franchement avec ta config C'est pas forcément obligatoire Mais après vu le prix de la RAM actuellement Tu peux te permettre Ça coûtera pas très cher Au niveau de l'alimentation On est sur une 750W Corsair Donc 750W c'est clairement beaucoup trop pour ta configuration Une 600W aurait suffit Mais après elle va bien alimenter son PC Ça va juste un petit peu trop consommer Même si c'est une 80 plus gold Au niveau du stockage Tu t'es franchement mis bien Donc 2TB de HDD Et 480Go de SSD Je vous le rappelle les amis Le SSD uniquement pour installer Windows Et les logiciels les plus utilisés Et tous les jeux ça part dans le HDD Et pour finir au niveau du watercooling Tu as mis un Color Master Master Liquid 360ML Donc je ne l'ai jamais testé Mais il a de très bons avis sur Google Et franchement c'est une bonne référence Donc là on en a terminé avec ton PC Gamer Donc ça reste un très bon PC Gamer Qui a un beau design Et une bonne configuration Si vous voulez l'acheter en 2019 Ça va vous coûter environ 900€ Donc personnellement je valide cette config Donc maintenant les amis On passe directement à la seconde configuration de cette vidéo Donc ce qui est marrant C'est que vous avez vraiment les mêmes goûts les gars Parce que cette config est plus ou moins similaire Donc commençons par le processeur On est sur un Ryzen 5 2600 Donc c'est exactement le même processeur Je l'ai présenté juste avant Au niveau de la carte graphique On est sur une RTX 2060 aussi Cette fois-ci elle est signée EVGA Donc c'est plus ou moins similaire quand même Concernant la RAM On est sur du 16Go de RAM Donc certainement 2 barrettes de 8Go de RAM Qui sont cadencées à 2666 MHz Au niveau de la carte mère Tu as pris une MSI X370 Gaming Plus Que tu as très certainement flashé Concernant le stockage maintenant Tu as un petit M.2 NVMe Donc franchement un petit plaisir pour toi Le PC doit se démarrer ultra vite Donc c'est 120Go Mais franchement ça coûte encore cher actuellement Après tu as aussi 500Go de HDD Et pour finir tu as un disque dur externe Toshiba de 1TB Au niveau de l'alimentation Tu as pris une 550W Donc pour cette config ça suffit amplement Au niveau de la ventilation Il y en a beaucoup Donc 3 ventilateurs RGB Et 3 ventilateurs no RGB En plus de ça Tu as mis un petit Ventira de Color Master Donc c'est le 212 RGB Et je suis d'accord avec toi Niveau design il est franchement bien réussi Et pour finir Tu as mis toute ta configuration Dans un boîtier Corsair Donc c'est le Carbid Spec 06 Et ce boîtier franchement Il est très beau Très bien réussi Il ventile très bien Il est parfait pour moi Donc là on est sur une config Qui est vraiment similaire Donc c'est un petit peu différent Il y a de l'overclocking d'un côté Il y en a pas de l'autre Mais dans l'ensemble Ça reste plus ou moins similaire Donc on est sur deux bonnes configurations gamers Qui coûtent pas trop cher Mais qui restent très polyvalentes Et qui tournent tous les jeux en 2019 Donc franchement les gars Des produits qui restent dans chaque setup Donc premièrement On a deux HyperX Cloud 2 Donc de chaque côté On en a un Et franchement c'est de très bons casques Personnellement c'est le casque Que j'en conseille à tous Si vous avez 80€ à mettre dans un casque Et c'est aussi mon casque personnel Je pense que vous le savez à force Au niveau de la chaise gamer Dans le premier setup On a une maxonomique Comme je l'ai présenté tout à l'heure Donc c'est vraiment de très bonnes chaises gamers Qui sont très jolies Et très confortables Ça se voit d'ailleurs au niveau de la finition Franchement on a envie de s'asseoir dessus Elle est très belle Elle passe très bien dans un setup Que ce soit gamer ou non Donc moi personnellement Je le conseille vraiment à tout le monde Et dans le second setup C'est une chaise à 120€ sur Amazon Donc tu ne m'as pas dit la marque Personnellement je ne m'en souviens plus Mais il y en a beaucoup comme ça Je vous en mettrai une en description Tu me dis qu'elle est super confortable Après je pense que celle du premier setup Est quand même un petit peu mieux Mais pour 120€ Tu t'es quand même fait plaisir Avec une bonne chaise gamer Donc maintenant les amis On en a plus ou moins terminé avec cette vidéo On va directement passer à la partie bonus Donc premièrement au niveau du bonus Dans le setup de Zaydar Il y a quelques petits produits que je n'ai pas cités Notamment une petite enceinte Bluetooth Beats Ça reste une vieille enceinte Tu vas bientôt la changer Donc je te conseille vraiment de prendre une petite Bose Même si la bise serait de très bonne qualité Concernant ton bureau C'est un bureau en verre qui fait 1m65 Personnellement je suis plutôt adepte De tes bureaux en bois Mais après tant qu'il te permet de poser Tout ton setup avec ton triple screen Qui est quand même imposant Ça suffit amplement Comme tu es un joueur manette Tu as une bonne manette Donc c'est une Scaf Infinity pour PS4 Et pour en terminer avec ton setup Le cable management est bien réussi On ne voit pas beaucoup de câbles Donc je vous mets quelques photos à l'écran Et bien voilà les amis On en a terminé avec le premier setup On passe directement avec le bonus du second setup Donc celui de Hydra Alors premièrement Tu as un support pour double screen de chez One Home Donc j'ai acheté et monté le même dans la semaine Dans mon setup Et franchement je le conseille à tous Ça fait disparaître tous les câbles Et c'est franchement génial Concernant ton bureau Il est plutôt classique Il a un petit peu de bois Mais pas trop Donc franchement il est très joli Il nous vient de chez Conforama Après en plus du support écran Tu as un support pour téléphone Et un support pour casque Et pour finir au niveau de ton enceinte Tu as une JBL Flip 3 Au niveau du cable management Donc tu ne m'as pas donné de photo Après ça se voit Il est bien fait On ne voit aucun câble au niveau du plan d'ensemble Donc c'est pareil Je valide ton cable management Dans l'ensemble Vous avez de très beaux setups Et ça franchement gégé à vous Je pense que ça va être plutôt dur de vous départager Donc personnellement J'aime beaucoup les deux Donc les amis Je vous laisse départager les deux setups Je vous laisse aussi mettre un petit pouce bleu à cette vidéo Ça fait franchement plaisir Donc moi je vous laisse là-dessus On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Ayada Salut tout le monde Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada